bonjour à tous c'est cycliste urbain je sais que vous n'avez pas forcément l'habitude de m'entendre parler derrière une caméra vous avez plutôt l'habitude de m'entendre râler sur les bagnoles des scooters dans les vidéos mais là je voulais faire un petit truc un petit peu particulier c'est un trajet que j'ai trouvé assez sympa et du coup je voulais vous le commenter qu'est ce un énorme nuage noir qui était derrière moi et qui se déplaçait lentement vers quand même à une certaine vitesse vers l'est de paris où il fallait que je rentre donc à montreuil donc là on est rue du louvre avec un énorme nuage noir dans mon dos je n'avais pas mes équipements de pluie donc pas le bon de chaud pas la petite veste de pluie et donc donc ça s'est annoncé assez mal pour moi si si jamais la pluie commençait à tomber donc voilà donc on a passé la rue du louvre on est on a passé on passe c'est juste la rue de la minérale collinier avant d'arriver sur sur les sur le quai du louvre où on admire le sandwich habituel malgré le damier où les automobilistes vont s'engager bloquer bloquer le four et où on est toujours obligé de de les contourner en essayant de forcer le passage pour éviter que quand notre feu est au vert eux ils continuent d'avancer là j'ai pas voulu passer par directement par bord du louvre parce qu'il devait y avoir une course une course une course à pied et donc je savais pas si je pouvais prendre les berges donc ça m'a permis de renouer avec des coins que j'aimais pas trop c'est à dire les points où on essaye de se faire couper la route par des scooters après tout ça c'est terminé on arrive sur sur le sur le parc rive de seine avec en fond un magnifique soleil le soleil qui se reflétait dans les nuages le coucher du soleil qui se reflétait dans les nuages c'était absolument absolument magnifique et savoir que ça restait quand même un ciel qui annonçait une une perturbation qui est qui arrivait donc c'est super beau mais mais c'est un petit peu stressant parce que pas forcément envie de me faire mouiller ça reste le parc rive de seine donc plus de trois kilomètres qui ont été rendus aux piétons dans ce qui était autrefois une une autoroute une autoroute urbaine donc ça reste quelque chose de chouette là on voit les les piétons qui recommençaient à se réapproprier cet espace et juste à flâner en bord de seine on voit aussi un truc assez chouette là on le voit sur sur la droite c'est une petite fille qui apprenait à faire du vélo dans ce qui était autrefois une espèce de la sortie du tunnel Henri 4 qui était une une espèce de voie d'accélération monumentale et le retour retour dans la réalité de la circulation avec le croisement avec le quai Henri 4 donc c'est un endroit qui a une configuration assez particulière et qui est assez symptomatique à mon sens de pas mal d'aménagements c'est que on a une configuration de différents boulevards avenue qui est qui arrive qui était un plan de circulation qui était dédié à la bagnole et dessus on a vu on a dû mettre en place une continuité cyclable entre le boulevard bourdon qui arrivait et les berges de seine et donc c'était un petit peu un challenge et ça se passe généralement souvent comme ça c'est à dire que on a dédié on a configuré un emplacement pour un mode de circulation en l'occurrence c'est la circulation motorisée et on va essayer de coller des pistes cyclables des aménagements cyclables par dessus mais généralement ça marche pas très bien et c'est ce qu'on voit ici avec typiquement pour les cyclistes par exemple ceux qui viendraient du quai de la rapée trois séquences de feu qui sont pas forcément toujours synchronisés pour pouvoir rejoindre les berges sachant que c'est enfin si on vient du boulevard bourdon c'est la même chose en parlant du boulevard bourdon là c'est là c'est juste royal c'est une piste cyclable c'est une des premières pistes cyclables vraiment 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 bien qui a été faite dans paris c'était un essai mais franchement c'est quelque chose qui est qui réussit et là on voit en arrivant sur bastille que le vélo commence à être compris comme un vrai moyen de transport à part entière où on arrive à voir des déviations qui sont qui sont honnêtes donc ça reste toujours des coups de peinture jaune au sol mais il est bien signalisé et la bastille bastille on voit un phénomène donc c'est toujours assez bordélique c'est les travaux c'est pas en soit quelque chose de monstrueux mais avant cette portion là elle était très compliquée si le feu était du de l'avenue dominique n'était pas rouge c'était clairement impossible de s'engager et là vu l'ampleur qu'ont pris les travaux on a eu un ralentissement du flux automobile et en fait un apaisement en fait de la circulation sur cette partie là de la place et du coup c'est beaucoup plus rassurant pour les vélos donc c'est toujours un exemple assez assez frappant c'est que bah dès qu'on va réduire l'espace automobile mécaniquement en fait les mais les les automobiles les motorisés en général vont vont ralentir et du coup apaisé en fait la circulation donc autre séquence de travaux c'est la rue du faubourg saint antoine avec ses pavés qui font actuellement en fait c'est juste là j'ai voulu faire un petit un petit jeu je me suis arrêté sur la ligne d'arrêt et j'ai voulu compter lesquels griller le feu donc là on a eu un scooter de vélo et bien sûr une moto quand même qui va se mettre à moitié sur le passage piéton et le scooter qui redémarre avant le feu que le feu passe au vert en gratifiant un magnifique nuage la rue du faubourg saint antoine j'ai pas forcément trop envie de m'y attarder c'est une route un peu stressante parce qu'il y a pas mal de circulation et risque l'emportirage mais il ya ce petit truc qui a été fait récemment cette cette voie qui a été transformée en voie piétonne qui est assez chouette à plusieurs à plusieurs niveaux déjà elle est en double sens moi ce qui me permet pour rejoindre la rue de montreuil de ne pas avoir à faire le carrefour fédère chalini saint antoine les points le point c'est que c'est un espace qui a été rendu aux piétons et un truc assez sympa aussi c'est que la mairie a installé des assos des arceaux pour vélo cargo et de façon assez simple puisque ce sont des bas des trombones classiques et qui ont été mis parallèlement à la route pour garer des vélos des vélos grand et large et donc vraiment super on arrive ensuite directement sur le dsc de la rue de montreuil donc un dsc qui est en grande partie en dur avec quand même cette partie de cette section là qui est un petit peu tendu parce que le double sens marquage est vraiment très fin mais sinon globalement c'est c'est vraiment super c'est une piste cyclable qui est large alors là tu m'ont protégé et sauf dans la partie basse vers fédère chalini qui est régulièrement squaté mais j'ai retrouvé enfin moins ces derniers temps je ne sais pas trop ce qui s'est passé là une petite pause où on voit quand même que le ciel commence à être sacrément sombre donc là je pensais clairement que je perdrais mon pari donc on va voir ce qui va ce qui va se passer donc hop on redémarre et la rue d'avron donc enfin pas de commentaires elle est pas elle est pas large on a toujours une pression constante des motorisés qui veulent absolument doubler même s'il y a des bannules qui arrivent en face même s'il y a un feu rouge tous les 200 mètres c'est un endroit qui est assez stressant et enfin j'ai eu pas mal d'échos d'amis en fait qui me remontent aussi ce stress et donc voilà et on arrive forcément à port de montreuil, à port de montreuil pas de commentaires à faire donc si on veut se retrouver tout seul sur le SAS vélo c'est juste intenable et ça ne marche jamais il y a toujours toujours un scooter ou une moto c'est pas une bagnette qui s'est arrêtée avant pour gagner deux mètres donc c'est ce quartier là je ne sais pas ce qu'il y a à faire sachant que voilà je ne sais pas ce qu'il est possible de faire à cet endroit là parce que c'est un quartier où tous les 20 mètres il y a un problème on voit la bande cyclable qui est plus loin dans l'avenue de la porte de montreuil qui est constamment prise comme un parking ou une dépose minute donc moi la technique que je prends là c'est carrément je me mets bien largement sur l'eau de voie pour m'imposer pour éviter de me faire raser d'être à portée des portiers et après c'est c'est un bon entraînement typiquement parce qu'on arrive sur un endroit qui est juste monumental c'est je sais pas il y a 25-30 mètres de large dédié à la bagnole sur des pavés donc c'est bien il y a de la place les voitures nous dable large mais souvent c'est c'est un circuit automobilier en plus c'est des pavés c'est pas du tout confortable on voit quand même le mec là il y a doublé par la droite sans forcément prendre beaucoup de précautions ça reste un endroit qui est assez anxiogène mais après du coup on trouve le même genre d'endroit assez flippant c'est la rue par rue de Montreuil qu'on ne sait pas et qui a concentré 46% des retours négatifs dans les enquêtes par l'eau maintenant je l'évite clairement je l'évite j'essaye de prendre la rue Lettienne Marcel le problème c'est ces bagnettes qui sont garées et du coup les automobilistes qui viennent en face n'hésitent pas à rouler soit les cyclistes là c'était assez particulier parce que ça ne s'est pas passé j'ai félicité d'ailleurs les automobilistes on voit le petit pouce que j'élevais pour ce qu'ils ont fait pour le fait d'avoir attendu que je passe donc là c'est par contre le DSC qui est assez... je ne dirais pas que le DSC en lui-même est dangereux c'est simplement l'attitude des automobilistes qui se taloment dans des espèces de grosses ficanes et qui ne font pas gaffe aux cyclistes qui arrivent en face c'est un des problèmes de la rue Lettienne Marcel avec aussi le stationnement sur la gauche sur l'aide d'image qui est normalement interdit mais qui est tolérée et du coup en fait quand il y a une voiture qui arrive en face on est obligé comme là on est obligé de se serrer les voitures s'imposent et ne font absolument pas attention aux cyclistes et aux autres usagers de la route qui vont arriver en face sauf si c'est un bus ou un camion là on arrive sur une autre salle du pouce là c'est assez large c'est un endroit à Montreuil qui est... encore là ça va simplement il ne faut pas faire comme moi il faut faire super gaffe au portier là j'étais vraiment trop près des bagnoles alors que la route est large donc il n'y a pas de grand chose à dire à savoir on débouche sur un autre bout en DSC de la rue Lettienne Marcel là c'était il me semble un jour de marché donc il y avait des camions de la rue on a marché et le DSC commence à être un petit peu short pour ça parce que les voitures de monitude ne se servent pas à droite là on voit le mec et le mec a voulu prendre la caisse du camion parce qu'il n'y avait pas tellement la place parce que le mec c'est pas serré à droite c'est un endroit qui reste quand même assez tendu donc il y a des projets pour le refaire heureusement là le mec est passé au rouge bien mûr et du coup forcément il voulu dégager assez vite donc il a coupé le garage heureusement que je ne suis pas arrivé deux secondes après boulevard de Chanzy donc pas forcément grand chose à dire sinon cette configuration un peu bizarre qui est mise en place à la mairie dans cette bande cyclable à double sens sur la gauche à l'usage c'est vraiment pas terrible parce qu'on peut difficilement se croiser à vélo et c'est un peu tendu de la prendre quand on a la voie en face on arrive sur un des symboles de Montreuil qui se met au vélo et qui change sa politique pour le vélo c'est la place de la Pratchavo avec ces magnifiques aplats bleus, ces grandes zones piétanes et c'est juste un changement de paradigme dans la gestion de la voie de Montreuil c'est à dire qu'on pense désormais clairement aux aménagements sur la voie bravo aux équipes de Montreuil et là on arrive sur la fin du trajet boulevard Rougeadevine donc il y a ce truc assez bizarre du bus qui a assez doublé un autre alors que là on voyait qu'il y avait un 6-6 qui a tenu dû s'arrêter donc il est complètement fou, je ne sais pas ce qui lui est passé dans la tête au conduiteur du bus mais voilà finalement je gagnais mon pari je suis arrivé et il n'a pas plus une route 2 donc on voit quand même que depuis le départ il fait beaucoup plus sombre la nuit commençait à tomber le gros nuage est au dessus mais finalement j'ai pu arriver chez moi au sec je crois que la pluie est arrivé bien après donc merci de m'avoir su dans cette vidéo je ne sais pas si j'en ferai dans le même style à parloter devant la caméra à déblatérer des trucs à faire des E je ne sais pas trop quoi mais on verra à bientôt ! 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 à bientôt !